... En Californie, la police se retrouve au cœur d'une vague de violences criminelles. On croit d'abord que les meurtres n'ont aucun lien entre eux, jusqu'à ce que les détectives trouvent des indices qui mènent tous au même meurtrier. En Virginie, on trouve plusieurs femmes mortes chez elles. Le coupable semble être un tueur en série sadique. Mais tant que la police n'aura pas trouvé un suspect, on sera incapable de le stopper. Quand la victime n'a aucun lien avec son tueur, résoudre l'enquête de l'homicide est particulièrement difficile. Les experts judiciaires jouent alors un rôle essentiel pour trouver ces prédateurs qui choisissent leur cible au hasard. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cet épisode, certains noms ont été changés. La côte de la Californie est reconnue pour sa beauté sauvage. Mais au début des années 80, la ville de Santa Cruz allait devenir le théâtre d'une série de crimes violents. Le 23 avril, des sauveteurs et des policiers du bureau du shérif de Santa Cruz répondirent à un appel concernant un véhicule en proie ou flamme sur une petite route de montagne. La voiture, qui brûlait depuis quelques heures, était complètement détruite. Pour les autorités, l'incendie semblait avoir été allumé par des vandales. Mais à l'examen, on constata qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus macabre. Un corps, rendu méconnaissable par l'incendie, gisait sur le siège avant. On sortit la victime des restes de la voiture calcinée et on transporta son corps au bureau du médecin légiste pour une autopsie. Les enquêteurs se mirent alors à la recherche d'indices. Mais rien ne semblait indiquer qu'un accident, qu'un ennui mécanique ait pu provoquer. C'est incendie. On vérifiait ensuite les plaques d'immatriculation de la voiture. Elle appartenait à un certain Mark Farrell, âgé de 20 ans, qui vivait à moins de 2 km de là. Le sergent-détective David Devral supervisait cette enquête. L'absence d'une cause vraisemblable de l'incendie le laissait perplexe. Rien n'expliquait que cette voiture ait pu prendre feu. Il n'y avait pas eu de collision. C'est très rare de trouver un cadavre brûlé dans une voiture sans qu'on ne puisse s'expliquer comment c'est arrivé. Les policiers espéraient obtenir des réponses lors de l'autopsie. En présence du détective Devral, le médecin légiste Richard Mason commença l'examen en radiographiant la victime. Il sut rapidement que cette mort n'était pas accidentelle. J'ai trouvé des traces d'au moins 3, possiblement 4 trajectoires de projectiles dans la poitrine. Ils avaient pénétré dans le flanc droit pour sortir du côté gauche. Il y avait aussi de fortes probabilités que la victime ait reçu un projectile à la tête. Le jeune homme avait été assassiné. Toutefois, la chaleur d'un incendie avait détruit tout indice balistique. Puis tout à coup, Mason prouva, enfoui dans la poitrine du jeune homme, un morceau de projectile isolé qui avait résisté aux flammes. Maison, un amateur d'armes à feu, analysa le fragment au microscope. Il provenait d'un seul projectile. J'utilise des carabines depuis très longtemps et j'ai tout de suite reconnu cette balle cylindrique de calibre 38. Ce sont des projectiles lourds qui pénètrent aisément et profondément dans la peau. Par le dossier dentaire, on put conclure que la victime de ce meurtre était bien le propriétaire de la voiture, Mark Farrell. Maintenant, on devait découvrir qui l'avait tué et pourquoi. Les enquêteurs interrogèrent sa mère. À sa connaissance, il n'avait aucun ennemi qui aurait pu vouloir sa mort. Elle l'avait vu pour la dernière fois l'après-midi précédent. Mark, un étudiant en ingénierie, était ensuite arrivé en retard pour son quart de travail de nuit à l'usine d'électronique où il était analyste. Il semblait serein, n'avoir aucun motif d'inquiétude. Tous ceux qui le connaissaient l'aimaient. Il n'avait que des amis. Malgré l'absence de suspects, les policiers devaient tenter de reconstituer les derniers moments de la vie de Mark Farrell. L'employeur de Mark déclara que celui-ci avait travaillé pendant tout son quart et qu'il était parti vers 2 heures du matin. Rien n'indiquait qu'il s'était produit quelque chose d'inhabituel pendant ce temps. De plus, ajouta-t-il, Mark s'entendait bien avec tous ses collègues. L'employeur remit alors à la police la cassette de la caméra de surveillance de l'établissement. Au bureau du shérif de Santa Cruz, le détective Deverell visionna le matériel. Il put y voir Mark Farrell quitter l'usine sans incident. Il n'y avait rien d'anormal sur l'enregistrement. C'était la fin du quart de travail et il rentrait chez lui. Il n'y avait rien d'autre. Quelques semaines s'écoulèrent sans qu'on ne trouve de nouvelles pistes. Bientôt, l'enquête ne progressa plus. Mais la pile de dossiers de la section des homicides du bureau du shérif de Santa Cruz allait bientôt s'accroître considérablement. Deux mois après le meurtre de Mark Farrell, la tranquillité de la communauté voisine de Laguna Beach fut troublée à son tour. On avait trouvé deux hommes morts sur la plage. On dépêcha des agents et des techniciens en scène de crime sur les lieux. Ils y trouvèrent deux jeunes Asiatiques, le dos criblé de balles. On se mit à la recherche d'indices. Dans la poche de la chemise de l'une des deux victimes, on trouva un porte-monnaie. Les cartes d'identité qu'ils contenaient étaient au nom d'un certain Check Chain, domicilié à San Francisco. On ne trouva aucune pièce d'identité sur l'autre victime. Il n'avait pas non plus de porte-monnaie sur lui. On trouva toutefois des clés de voiture. Les détectives émirent l'hypothèse que ce double homicide pouvait être le résultat d'un vol ayant mal tourné. À l'aide du trousseau de clés, les policiers parvinrent à retrouver la voiture de la victime. Elle était immatriculée au nom de Hanley, 30 ans, un autre résident de San Francisco. En cherchant des indices sur l'identité du meurtrier, les policiers remarquèrent un emplacement vide dans le stationnement où il y avait des traces de pneus récentes. Peut-être le meurtrier avait-il laissé ses traces. Les techniciens de scènes de crime recueillirent cet indice en en faisant un moulage de plâtre après l'avoir photographié. La nature de ce double homicide laissait les policiers perplexes. C'était une affaire inhabituelle pour nous que ce double meurtre. On ne voit pas ça souvent. Ça nous inquiétait beaucoup. Les deux corps furent envoyés au bureau du coroner pour autopsie. Une fois encore, c'est à Richard Mason que fut confié l'autopsie. Il retira les projectiles du dos des deux victimes. Il avait déjà vu des projectiles comme ceux-là. C'était les balles particulières de calibre 38 identiques à celles recueillies dans le corps de Mark Farrell deux mois plus tôt. La police avait maintenant trois cas d'homicide sur les bras et il semblait bien que la même arme ait été utilisée pour commettre les trois maîtres. Pour Mason et Deverall, cette coïncidence était trop étrange pour être ignorée. La police de Santa Cruz en Californie était aux prises avec trois cas d'homicide non résolus. Les projectiles recueillis sur les trois victimes semblaient provenir de la même arme. Pour s'en assurer, on les envoya à l'expert en balistique Paul Dorothy est présenté du laboratoire judiciaire de la police de San Mateo. Par la taille et le diamètre des projectiles, il put confirmer qu'il s'agissait bien de balles cylindriques de calibre 38. On utilise ce type de projectiles pour le tir à la cible. La balle cylindrique est conçue pour perforer les feuilles de papier de la cible. Cela donne un trou très net qu'on peut facilement mesurer pour compter les points gagnés. En d'autres mots, si l'on touche une ligne, elle veut le savoir parce que ça rapporte plus de points. C'est pour ça qu'on utilise de tels projectiles. Chaque arme laisse sur la balle des traces caractéristiques au moment où elle traverse le canon. Quand les experts comparèrent les projectiles recueillis sur la dépouille de Mark Farrell à ceux des deux victimes asiatiques de Laguna Beach, ils constatèrent qu'ils étaient marqués de la même façon. Après des recherches intensives, on peut déterminer que les marques laissées sur les projectiles provenaient vraisemblablement d'un revolver très rare, un Great Western à simple action. c'était une piste intéressante, sauf qu'il était pratiquement impossible de retracer tous ceux qui possédaient ce modèle d'arme à feu. et en dépit des apparences, le détective Dave Devereux ne devait pas relier entre eux ces trois meurtres trop rapidement. L'arme pouvait être passée dans d'autres mains, de sorte qu'il n'y ait pas de lien avec le premier cas. Mais nous n'y croyions pas vraiment. Il était invraisemblable que cette arme et ses projectiles aient été utilisés par une autre personne pour commettre les derniers homicides. Pour en savoir un peu plus, les enquêteurs se rendirent dans le Chinatown de San Francisco où avaient vécu les deux victimes de Laguna Beach, Hong Li et Chek Chen. La communauté chinoise est bien connue pour son hermétisme et la situation ne fut guère différente cette fois-ci. Une équipe du bureau du shérif de Santa Cruz travaillait sur cette affaire. Le détective Joe Henard de la section des homicides trouva alors une piste prometteuse. Nous savions que les deux victimes avaient travaillé au restaurant Golden Dragon dans le Chinatown, restaurant qui avait été le théâtre d'une fusillade entre deux gangs qui se disputaient ce territoire. On croyait que des membres de ces gangs avaient peut-être suivi les deux hommes jusqu'à Santa Cruz pour les tuer sur la plage. Par l'entremise d'un interprète de l'escouade anti-gang asiatique de la police de San Francisco, le gérant du restaurant décrivit les deux jeunes hommes. C'étaient des personnes honnêtes et travailleuses. Ils les avaient vus la veille de leur assassinat. C'était le jour de paix et les hommes avaient hâte de toucher leur chair. Ils avaient prévu aller passer la journée à Laguna Beach. Le gérant était persuadé que les deux hommes n'avaient aucun lien avec un gang. Personne, à leur avis, ne pouvait leur vouloir du mal. n'ayant trouvé aucun lien apparent entre les victimes des deux affaires, les détectives se rendaient compte qu'ils n'étaient pas en mesure d'empêcher que le meurtrier ne récidire. Bientôt, les enquêtes sur les meurtres de Mark Farrell, Chuck Chen et Han Lee se révélèrent sans issue. C'était très frustrant. Nous avions trouvé des balles identiques dans tous ces meurtres et nous savions quel type d'armes chercher. Les indices ne manquaient donc pas mais nous n'avions pas la moindre idée du mobile de ces trois meurtres. Mais un an et demi plus tard, les choses allaient changer. Un homme du nom de Dave Bonham appela la police. Il croyait sa fille, Lynn, en danger. Peu de temps auparavant, elle avait rompu avec son petit ami, Mark Cunningham, mais il avait commencé à la suivre. Elle avait peur de lui. Mark s'était vanté d'avoir tué trois hommes un an et demi plus tôt. C'était la piste tant attendue. Le père de Lynn conduisit les policiers à l'épicerie où elle travaillait. Comme elle avait peur de parler de Cunningham à la police, on lui avait proposé de la faire sortir du commerce. Mais il y avait un problème de taille. Mark Cunningham était également venu à l'épicerie pour parler à Lynn. Dave Bonham capta l'attention de sa fille et réussit à l'entraîner à l'extérieur. Quand le détective Dave Deverall apprit que le suspect se trouvait dans le commerce, il posa ses questions à Lynn le plus vite possible. Je crois que ça a été mon interrogatoire le plus rapide. J'ai dit, Lynn, votre père m'a dit que votre petit ami avait peut-être tué des gens. Vous devez me dire ce que vous savez à ce sujet. Lynn déclara à la police qu'un an et demi plus tôt, Mark et elle roulaient en voiture près de Laguna Beach quand tout à coup, Mark s'était garé en disant qu'il avait besoin d'argent. Sans lui dire où il allait, il lui avait promis de revenir tout de suite. Selon Lynn, il n'était parti que quelques minutes. Quand il était revenu, elle se rappelait qu'il était nerveux et essoufflé. Elle avait alors cru voir une arme sur lui. C'était à l'endroit même où les deux Asiatiques avaient été tués. Il est vite devenu évident lors de ce bref entretien avec Lynn que Mark était l'homme que nous cherchions. Lynn en avait presque terminé lorsque Mark sortit de l'épicerie. Le stationnement était accessible de tous côtés. Le suspect pouvait donc prendre la fuite dans n'importe quelle direction. Si Mark Cunningham était le meurtrier recherché, il n'hésiterait pas à user de violence. après un an et demi d'enquête sur trois homicides, la police de Santa Cruz disposait enfin d'une piste solide. Mark Cunningham s'était présumément vanté à son ex-petit ami d'avoir tué trois hommes. Il se montra coopératif et se laissa arrêter sans opposer de résistance. Lors de son interrogatoire, il maintint qu'il ne savait rien des trois meurtres. Il déclara que sa petite amie Lynn Bonnen tentait de se venger de lui parce qu'il avait rompu avec elle. Il n'y a possédé un revolver Great Weston à simple action, l'arme utilisée lors des trois meurtres. Mais même si les policiers ne pouvaient prouver que le suspect mentait, ils ne le croyaient pas. Cunningham fut gardé en détention. Quelques jours passèrent sans progrès. Les enquêteurs se tournèrent de nouveau vers l'ex-petit ami du suspect pour obtenir d'autres renseignements. Lynn Bonnen avait de bonnes raisons de croire Cunningham coupable. Elle déclara que quelques jours après qu'on eût trouvé les deux cadavres à Laguna Beach, Cunningham avait dit les avoir tués. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis, à brûle pour point, il avait sorti un vieux revolver et contraint Lynn à se coucher par terre. Il l'avait alors menacé de la tuer, elle et son père, si jamais elle parlait à la police. Peu de temps après, Cunningham s'était débarrassé de son arme. Lynn ne savait rien de Mark Farrell, le jeune homme de 20 ans tué par balle et dont on avait trouvé les restes calcinés dans sa voiture sur une route de montagne. Il lui était toutefois souvent arrivé avec Cunningham et des amis de passer du temps près de cette route et d'y allumer des feux de joie. Cunningham avait d'ailleurs menacé de son arme les automobilistes qui lui avaient signifié que ses feux étaient interdits. Les policiers disposaient de solides preuves indirectes reliant Mark Cunningham aux scènes de crime où l'on avait découvert les trois victimes. Maintenant, ils devaient trouver des preuves tangibles. Ils firent examiner les traces de pneus prélevées à Laguna Beach près de deux ans plus tôt. Les pneus de la camionnette avaient été vendus depuis les meurtres, mais la police en retraça les nouveaux propriétaires. On les saisit et on les envoya au laboratoire judiciaire pour analyse. En premier lieu, les experts appliquèrent de l'encre sur les pneus pour en reproduire dans les sculptures. Le résultat imprimé sur acetate fut ensuite superposé aux photographies grandeur nature des empreintes de pneus de Laguna Beach prises deux ans plus tôt. Toutes les caractéristiques étaient identiques, notamment la forme, la taille et la dimension des sculptures. Cette preuve démontrait que le véhicule de Mark Cunningham s'était trouvé sur la scène du double homicide. Maintenant, pour prouver irréfutablement qu'il était bien l'auteur des trois meurtres, on devait retrouver son arme. Lane Bonham accepta d'aider la police. Elle conduisit les enquêteurs à l'endroit où il avait lancé le revolver. Au début, l'opération semblait n'être qu'une pure perte de temps. Mais, bientôt, sous un tas de terre et de débris, on trouva le pistolet. C'était le fameux modèle très rare, un revolver Great Western à simple action. Les policiers firent parvenir le précieux indice aux experts judiciaires. L'expert en balistique, Paul DeVerté, savait qu'il avait beaucoup de travail devant lui. L'arme était corrodée par la rouille. Mais, après l'avoir nettoyée pendant des jours, il put enfin tirer un coup de feu avec. 3, 2, 1, fire! Fire! Les analyses balistiques démontrèrent que l'arme avait été utilisée pour commettre les meurtres de Laguna Beach ainsi que celui du jeune Mark Farrell. Cunningham fut inculpé des 3 homicides. La police croit que Cunningham s'était allumé à feu près de la route. Mark Farrell, qui rentrait chez lui après le travail, a alors aperçu des flammes et s'est arrêté pour voir de quoi il s'agissait. Cunningham a alors brandi son arme et fait feu sur le jeune homme à plusieurs reprises. Pour cacher son méfait, il a arrosé la voiture du jeune homme avec un agent accélérateur avant d'y mettre le feu. C'était un crime fortuit, crime que le tueur répéterait quelques mois plus tard à Laguna Beach. Lors de son procès, il a été jugé coupable de trois meurtres au premier degré. Il a été condamné à la prison à vie. Cunningham s'en prenait à des personnes qui avaient la malchance de croiser sa route. Mais à Richmond, en Virginie, un tueur ciblerait soigneusement ses victimes et laisserait sa signature sur les scènes de crime. Dans la matinée du 19 septembre 1987, un homme remarqua que le moteur d'une voiture garée sur le trottoir était en marche. La voiture semblait avoir été abandonnée. l'homme appelait la police. Les téléphonistes du service d'urgence vérifièrent le numéro d'immatriculation. Ils découvrirent que la voiture appartenait à une femme qui habitait dans les environs. Comme on ne parvint pas à la joindre par téléphone, la police trouva la propriétaire de son appartement. Un policier fut dépêché chez elle. La propriétaire était inquiète. Elle avait remarqué qu'une des fenêtres n'avait plus de moustiquaire et craignait qu'il y ait eu un cambriola. Ne sachant pas trop à quoi s'attendre, le policier pénétra prudemment dans les lieux. Dans la chambre à coucher, il devait faire une découverte macabre. Une femme gisait sur le lit, morte. On l'avait attachée et étranglée. À peine quelques minutes plus tard, des policiers et des techniciens en scène de crime arrivèrent sur place. La femme fut identifiée. Il s'agissait de Donald Doyle, âgée de 35 ans. Rien ne semblait manquer. Le vol n'était donc pas le mobile de ce meurtre. Croyant que le meurtrier était entré chez la victime par la fenêtre, les techniciens en examinèrent soigneusement les abords à la recherche d'empreintes, mais en vain. Quant à la voiture de la victime, vraisemblablement volée par le meurtrier puis abandonnée, elle ne recelait aucun indice. Lors de l'autopsie, le médecin légiste conclut que la mort de la victime était imputable à une strangulation. Pour y arriver, le meurtrier s'était servi d'une chaussette, d'un lacet et d'un tuyau d'aspirateur. Donald Doyle avait été étranglée lentement. Même si la victime portait un short en jean et une chemise, elle avait été violée. On recueillit des fluides biologiques ainsi que quelques poils. Comme les analyses génétiques n'en étaient alors qu'à leur début, les sérologistes ne purent affirmer qu'une chose. Le meurtrier était du groupe sanguin O. Le détective Ray Williams de la section des homicides fut assigné à l'affaire. Il était pleinement conscient que l'enquête serait complexe. Je travaille aux homicides depuis quelques 20 ans dans cette ville et après avoir examiné la scène, je savais qu'il s'agissait d'un cas différent des autres. Juste à voir comment on l'avait ligoté et étranglé, il était évident que nous n'avions pas affaire à un tueur ordinaire. dans l'espoir d'obtenir des informations, on envoyait les poils aux experts judiciaires du service criminalistique de la Virginie. Ceux-ci constatèrent que deux des poils ne provenaient pas de la victime. par leur texture et leur forme, ils purent affirmer qu'ils appartenaient à un homme noir. Pour les enquêteurs, ces indices n'étaient guère révélateurs. Ils interrogèrent ensuite la patronne de Donna Doyle à la librairie où elle travaillait. Le jour du meurtre, Donna avait travaillé comme d'habitude. Il ne s'était rien produit de spécial. Elle décrivit Donna comme une employée dévouée, une personne très aimable et un peu timide. Après la fermeture du magasin, Donna était partie en direction de chez elle. Sa patronne ignorait si Donna envisageait de rencontrer quelqu'un dans la soirée. Elle croyait qu'elle vivait seule et ne savait pas si elle avait un petit ami. Après deux semaines, les détectives n'étaient toujours pas parvenues à trouver un suspect ni à découvrir le mobile de ce crime. L'enquête de l'homicide semblait ne mener nulle part. C'est alors que les téléphonistes du service d'urgence reçurent un appel de détresse. Il y avait eu un autre homicide. La police de Richmond en Virginie était aux prises avec l'enquête sur le viol et le meurtre brutal de Donna Doyle quand elle appris qu'il y avait eu un autre homicide. La victime, identifiée comme étant le docteur Stephanie Harrison, âgée de 32 ans, avait été trouvée dans le placard de sa chambre à coucher par son mari. La scène de ce crime était à moins de 3 km de celle du meurtre de Donna Doyle. On lui avait ligoté mains et pieds et noué fermement une ceinture de tissu autour du cou. Elle avait été violée. Pour la police, cette scène de crime était étrangement familière. Il ne semblait pas pas y avoir eu vol. Le meurtrier était vraisemblablement entré par une fenêtre. On trouva toutefois peu d'indices qui auraient pu servir à l'identifier. Les policiers croyaient cependant que les deux meurtres étaient reliés. pour le savoir, le médecin légiste en chef, Marcella Fierro, fit l'examen de Stephanie Harrison. Les vaisseaux sanguins des yeux de la victime avaient éclaté et formé ce que l'on appelle des pétéchis. Comme dans le cas de Donna Doyle, cela indiquait que Stephanie avait vraisemblablement été étranglée lentement. On a relevé des caractéristiques communes chez les deux victimes, notamment des blessures indiquant qu'elles avaient été ligotées, des blessures dues à une strangulation qui s'était effectuée sur une longue période de temps. C'était très dérangeant car ça indiquait que le meurtrier les avait torturés. On envoya aux sérologistes judiciaires les fluides biologiques recueillis sur Stephanie Harrison. L'analyse révéla qu'il provenait d'un individu dont, comme dans le cas du meurtre de Donna Doyle, le groupe sanguin était haut. Les enquêteurs de Richmond étaient persuadés qu'ils avaient affaire à un seul tueur. La presse eut au fait de le surnommer l'étrangleur de Southside. Comme les victimes n'avaient apparemment aucun lien entre elles, il semblait que le tueur les choisissait au hasard. On craignait qu'ils ne récidivent. Et si cela se produisait, où frapperait-il et quand ? Les policiers eurent malheureusement la réponse à cette question deux mois plus tard. Le 22 novembre 1987, à Chesterfield County, à quelques kilomètres de Richmond, on dépêcha des policiers sur la scène d'un meurtre. La victime, Dawn Chang, âgée d'à peine 15 ans, avait été brutalement violée et étranglée dans sa chambre à coucher. Comme dans les deux autres cas, l'auteur du meurtre était entré par une fenêtre. Fait étrange, les enquêteurs remarquèrent que le chiffre 8 était dessiné sur le corps de la victime. Mis à part quelques poils, on ne trouva pas d'indice important. Toutefois, ces poils permirent de conclure que Dawn Chang était la troisième victime de l'étrangleur de Southside. Les autorités étaient aux prises avec un tueur en série qui semblait désormais sévir à l'extérieur des limites de Richmond. Son habileté à échapper à la police poussait les enquêteurs à croire qu'il n'en était pas à ses premiers meurtres. Pour trouver une piste éventuelle, le détective Ray Williams se mit en contact avec les services de police de la région à la recherche de tous cas portant la même signature. À environ 160 kilomètres de là, à Arlington, en Virginie, en banlieue de Washington, il obtint ce qu'il cherchait. Le détective Joe Hargis de la police d'Arlington County avait plusieurs cas de viols et de meurtres non résolus sur les bras commis près de trois ans plus tôt. Ces cas avaient des ressemblances troublantes avec ceux de Richmond et de Chesterfield. Trois semaines après l'homicide de Dow Chang, la police d'Arlington dut dépêcher des agents chez Sandra Thomas. On avait trouvé le corps de cette femme de 34 ans violée puis tuée dans sa maison. Elle vivait seule et comme les victimes de Richmond, elle avait été étranglée à l'aide d'objets d'usage courants. Grâce aux poils et aux indices biologiques trouvés sur la scène, on conclu que le tueur de Sandra Thomas était un homme noir dont le groupe sanguin était haut. Les autres meurtres non résolus d'Arlington et qui portaient la même signature avaient été commis en 1984. Le détective Argus avait trouvé étrange que le meurtrier s'arrête aussi abruptement pour recommencer trois ans plus tard. Il ne s'était pas arrêté parce qu'il avait une petite amie ou qu'il s'était marié. Il s'était arrêté soit parce qu'il avait quitté la ville ou qu'il était mort. Et si ce n'était pas ça, alors c'était parce qu'il avait fait de la prison. Le détective Argus examina les dossiers des prisonniers en libération conditionnelle à la recherche de tout homme noir ayant été arrêté à Arlington en 1984. Il trouva alors un suspect intéressant. Au début de 1984, un certain Timothy W. Spencer de 21 ans avait été arrêté en rapport avec une série de vols et d'entrées par effraction. Même si ses crimes n'étaient pas violents, son dossier indiquait qu'il avait également été soupçonné d'une série de viols dans plusieurs secteurs d'Arlington. Il n'avait toutefois jamais été accusé de ces crimes. Après avoir purgé sa peine pour les inculpations de vol, Spencer avait été mis en libération conditionnelle. Et ce n'était pas tout. Son agent de probation ici, à Arlington, nous a dit que depuis sa libération de prison, il avait été placé dans une maison de transition à Richmond et qu'il avait été remis en liberté environ deux semaines avant le premier meurtre. Pour savoir s'il avait affaire aux mêmes prédateurs, le détective Joe Argus de la section des homicides d'Arlington se rendit à Richmond. Il y rencontra le détective Ray Williams. Après avoir comparé les cas, les deux hommes n'avaient plus de doute sur la thèse d'un seul et même meurtrier. Il savait alors que Timothy Spencer vivait dans une maison de transition de Richmond. Selon le directeur de la maison, le suspect était sorti faire quelques courses. les détectives demandèrent à voir les relevés des entrées et sorties des pensionnaires de la maison. Selon ces relevés, Timothy était sorti le 18 septembre, le 2 octobre et le 21 novembre, soit les jours où les meurtres de Richmond et de Chesterfield County avaient été commis. Il était également sorti le 25 novembre pour passer le week-end de l'action de grâce avec sa mère à Arlington, à quelques pâtés de maison seulement, de là où vivait Sandra Thomas, la victime tuée lors de ce congé. Peu de temps après, Timothy Spencer rentra à la maison de transition. La police l'attendait. Le présumé tué en série fut mis en détention sur présomption de meurtre. Malgré une fouille minutieuse de sa chambre, on ne trouva aucune preuve tangible de sa culpabilité. Mais dans son lit, les experts trouvèrent un dessin du chiffre 8 qui ressemblait étrangement à celui que le meurtrier avait dessiné sur le corps de la jeune Daan Chang. Au laboratoire judiciaire de la Virginie, les analystes comparèrent les poils prélevés sur Spencer à ceux trouvés sur les scènes de crime. Leur forme, leur taille, leur couleur et leur texture étaient identiques. Timothy Spencer était de groupe sanguin O, mais c'est le cas de plusieurs millions d'individus. Pour prouver hors de tout doute qu'il était l'étrangleur de Southside, les experts firent appel à une nouvelle technologie plus sophistiquée. Il s'agissait d'analyses génétiques. Ils constatèrent alors que le profil génétique du suspect était identique à celui obtenu à partir des indices biologiques laissés sur les quatre scènes de crime. Les probabilités que le meurtrier soit quelqu'un d'autre que Timothy Spencer n'était que de une contre 900 millions. Il fut accusé des quatre meurtres. On croit que Spencer choisissait ses victimes au hasard. Ce voleur expérimenté savait comment se glisser furtivement par les fenêtres d'une maison. Une fois à l'intérieur, il violait et étranglait ses victimes. Timothy Spencer a été condamné à mort pour les meurtres de Donald Doyle, du docteur Stephanie Harrison, de Dawn Chang à Richmond et de Sandra Thomas à Arlington. Il a été le premier criminel aux États-Unis à être exécuté sur la base de preuves génétiques. Pour le détective Ray Williams de la section des homicides de Richmond, cette nouvelle technologie n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. N'eût été des preuves d'ADN, Timothy Spencer n'aurait jamais été inculpé. Quand on présente un cas au jury, celui-ci doit pouvoir voir, toucher, sentir et entendre. Nous n'avions pas grand-chose à proposer aux membres du jury, mis à part l'ADN. Ce sont les preuves génétiques qui ont fait tout le travail. Certains meurtriers n'ont nul besoin de mobile pour commettre un meurtre. Et pour les détectives, réussir à les identifier représentent alors un grand défi. Quand c'est le cas, ils se basent sur des preuves concrètes pour faire inculper les meurtriers qui choisissent leurs victimes de façon aléatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada